Salut à tous, avant-dernier journal de bord, plus qu'une semaine en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne fais pas mon journal de bord dans la famille d'accueil, mais je vous ai emmené dans mon endroit préféré en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est magnifique. Pour revenir sur le rugby, comme je vous ai dit la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai joué contre Ottawa. Je pensais que ça allait être un match difficile face à une des meilleures équipes, et forcément, ça a vraiment été très dur, parce que je pense que j'ai pris la plus grosse branlée depuis que je fais du rugby. On a perdu 75-14, c'était énorme, c'était une équipe vraiment de très haut niveau. Je pense que c'est une équipe de fédéral, une élite facile en France. C'était un match compliqué, on s'est fait dominer sur... Je pense qu'on a tenu 5 minutes, et après, on s'est fait détruire. Mais comme d'habitude, c'est une bonne expérience, puisqu'il y avait des joueurs vraiment costauds en face, et c'était vraiment un match intéressant sur tous les points. Sinon, moi, semaine, quand même assez tranquille, vu que j'avais pris un petit pet durant le match du week-end dernier. Du coup, mardi, je ne me suis pas entraîné. Ni hier soir, ni le jeudi soir avec l'équipe. Ce week-end, je pars faire un road trip de 4 jours. Je pars demain sur Quinston, c'est le sud de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Je pars 4 jours là-bas pour profiter un peu des paysages, et visiter notre ville, une autre culture néo-zélandaise, avant de revenir en France et de revenir pour la préparation. Sinon, toujours, le temps, comme vous voyez, est un peu meilleur par rapport à la semaine dernière. Mais à Quinston, c'est vraiment les grosses montagnes, par contre, et je m'apprête à avoir 0 degré et de la neige. Je ne sais pas si c'est très bien d'y aller maintenant, avant de revenir en France et tomber sous les grosses chaleurs à Aix-en-Provence, même si je sais qu'il y a pas mal de pluie en ce moment. Voilà. Ciao. Ciao, à bientôt. À bientôt dans une semaine à Aix-en-Provence. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada